L'application NeuRelic Donc, quand j'ai préparé pour cette discussion, je vais généralement sur l'application NeuRelic et je montre un petit peu ce qu'on est monitoré et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on utilise NeuRelic depuis trois ans maintenant. Donc, nous sommes un utilisateur de NeuRelic depuis le début. Combien d'entre vous utilisent NeuRelic depuis plus de deux ans ? Ok, oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Nous sommes un d'un d'un début d'adopter. Et en fait, quand vous allez dans l'UI et que vous voulez résoudre des problèmes aujourd'hui et que vous voulez obtenir des alertes de votre système actuellement et que vous voulez améliorer votre système. Donc, ce n'est pas pensé de revenir trois ans. Qui ne sait pas ce qui se passe dans ma application trois ans ? Mais j'ai trouvé, en fait, très intéressant la façon dont nous utilisons NeuRelic et la façon dont l'application a évolué. Donc, en fait, les trois principales métriques que moi, j'aime vraiment, vraiment comme un point de vue et après, nous avons appris, bien sûr, dans ce qui s'est passé. Il y a une qui s'appelle Vanity Metrix. C'est juste les millions de demandes que nous faisons chaque semaine. Donc, le top 1 ici sur le bleu est aujourd'hui plus de 35 millions chaque semaine. et quand nous avons commencé, nous avons appris environ 10 millions de demandes par semaine. Ce serveur ici est un seul serveur de 25 que nous avons sur l'Amazon. Aujourd'hui, la taille totale est quelque chose de plus de 2 millions de demandes par mois. 100 terabytes de données, 250 terabytes d'in-out, et un petit peu plus de 100 millions d'informations gestionés par toutes les instances d'artifacteurs. Donc, ceci est public. En fait, nous avons donné le droit à NeuRelic pour utiliser l'APM et le monitoring pour faire des démo sur les conférences. Donc, si vous avez fait des conférences et vous avez vu une NeuRelic et une Demo NeuRelic, c'était basé sur ce serveur public à l'artifacteur. Et donc, quand nous avons commencé avec NeuRelic, comme vous pouvez le voir, le rouge ici est la rate de erreur. Donc, il est amplifié. Il était en fait un peu moins que 0.8% ici. C'est 0.8%. Ce qui, pour nous, est en fait mal. Ok ? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de sites, quand il n'y a pas de 1%, personne ne l'aura pas. Vous avez perdu une photo ou quelque chose. Mais nous sommes un manager de repositoriale binar. Nous sommes le endroit où vous obtenez tous les artefacts pour votre build. Et quand vous faites une build, vous faites 100, si c'est un petit build, à 1000 de requêtes à l'artifacteur pour obtenir toutes les petites choses quand vous faites un seul build. Donc, si vous avez une rate de erreur 0.8% de erreur, ça signifie que presque 10% de votre build est erreur. Ok ? Si vous n'êtes pas visible. Un des principaux problèmes, je ne sais pas combien d'entre vous utilisent Scala, mais Scala est très, très sensible à communiquer avec le repositorial et le repositorial donc nous continuions à avoir des problèmes. Donc, nous étions vraiment heureux sur les 10 millions de requêtes ici sur le bleu. Et le temps de réponse ici était de 200. En fait, la rate ici est le temps de réponse. Nous étions à 200 millisecondes de réponse globalement pour 10 millions de requêtes. C'était assez bon. Et nous étions vraiment heureux. Et nous avons commencé à utiliser New Relic et à s'assurer. Une des premières choses que nous avons vu est, bien sûr, cette erreur et nous avons s'assurer et nous avons s'assurer toutes sortes de problèmes spécifiques sur la façon qu'on utilise la query SQL et le binaire, la façon qu'on communique avec HTTP. Et nous avons commencé à fixer. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un point sur chaque semaine. C'est l'impact de New Relic quand nous avons commencé à travailler. à 200. Nous avons terminé ici à environ 50 millisecondes pour 10 millions de requêtes. Et la rate de 0.8 jusqu'à jusqu'ici. Nous sommes à 0.05, 0.09 de la rate de erreur. OK ? Et donc, oui, comme New Relic aime dire, vous placez New Relic et immédiatement votre application est beaucoup plus rapide, beaucoup mieux, et beaucoup moins erreur. Donc, ils n'ont pas le travail, nous devons faire le travail. Nous devons aller dans l'application, trouver un problème, fixer le problème, redeployer et continuer. en termes de ce qui est vraiment très bon, c'est que vous pouvez voir que parfois nous avions des glitches, et ici, nous avons des glitches. Nous faisons de l'application Donc, sur Artifactory Online, c'est chaque semaine, parfois un petit peu plus. Sur Bintrey, on fait deux fois par jour. Oh, peut-il quelqu'un donner le pouvoir ? OK. Sur Bintrey, on fait deux fois par jour, et l'un des premiers métriques que nous observons quand on fait l'application AB ou l'application continue est le feedback de New Relic. Si New Relic dit, ça ressemble mal, on retourne le système. OK ? C'est l'un des principaux sources d'informations. Donc, il y avait des glitches et puis, c'était stable pour presque je ne sais pas combien de temps. Et puis, nous avons commencé à devenir populaires. Donc, c'est la métrique de la vanité. Nous avons commencé à devenir plus et plus populaires et à devenir plus et plus d'un coup. Et, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas bien en termes de temps de réponse. OK ? Nous avons réacté assez rapidement. Nous avons fixé le problème. Donc, c'est la histoire de Geoffrog avec New Relic. c'est l'augmentation de la popularité, de trouver un bouton, de fixer et de retourner. Et, tant rapidement que vous faites le processus, tant rapidement que vous trouvez un bouton, tant rapidement que vous fixez le problème, tant plus des gens et des choses. Et, c'est ce que nous a donné. La autre chose qui s'est passé, aussi, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'appelle le lézité de lézité. Donc, vous avez votre système qui commence à, vous voyez, trois semaines en un moment, nous avons commencé à augmenter en temps de réponse. Et, c'est toujours bon, c'est toujours 200 millisecondes. Donc, nous n'avons pas le temps mais, c'est, c'est, c'est continué. si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas regardé, si vous n'avez pas regardé votre performance et votre problème, et si vous n'avez pas regardé votre erreur continuellement, c'est-à-dire qu'ils arrivent et ils arrivent. C'est-à-dire qu'une des choses que nous essayons de faire aujourd'hui et que nous n'avons encore n'avons pas. C'est-à-dire mettre le nouveau RELIC dans la distribution et l'intégration continuellement. OK. Avant la production, nous voulons obtenir le nouveau RELIC sur les tests et les tests avant. Et si le nouveau RELIC les données ne sont pas bons, il n'est pas à la prochaine étape. Nous avons arrêté un problème. Ici nous avons annoncé une version fouille. C'était une erreur. Nous l'avons arrêté. Et puis, il a commencé à devenir très, très chiquant. Il a commencé à devenir très, très populaire. Et ici, pendant ce temps, nous avons complètement réécrit l'établissement de l'artifacton. OK. Nous avons fait un réécrit de l'établissement de l'établissement de l'application. parce que nous avons vu cette manque de stabilité dans le comportement et cette manque de système. Nous avons complètement réécrit. Et qui a dit quand nous l'avons déployé ? Oups. Donc, nous l'avons déployé, mais comme vous voyez, ça a fonctionné. nous l'avons déployé. Nous l'avons déployé. Ça fonctionnait. Et donc, il y a des personnes qui ont commencé à s'envoyer. Mais en fait, nous avons fait des réécrites à un autre serveur. C'est pourquoi ça a été déployé. Mais une fois, nous l'avons déployé, c'était un growth immédiatement et une adoption immédiatement. Donc, aujourd'hui, nous sommes en nombre comme je l'ai dit. 33 millions de demandes chaque semaine. Un temps de réponse qui est environ 50 millisecondes. Et une erreur qui est sous le 0.05%. Et tout ça, vous pouvez voir, commence à s'envoyer. Nous devons revenir et nous le savons. Une des principales raisons, par le fait, pour s'envoyer. Nous avons relancé la version 4 de notre UI. Et donc, nous avons dépensé beaucoup d'énergie pour ré-designer notre API avec Angular et tous les API et tous les UI. Et nous avons dépensé un peu moins d'énergie sur le back-end. Vous pouvez voir, il se voit immédiatement. C'est juste incroyable. Donc, c'est nous, la histoire de nous à New Relic. Et donc, je pense qu'il est terminé. Mais je ne sais pas combien. J'ai encore 5 minutes. Donc, en fait, c'est tout. Comme vous pouvez le voir ici, une expérience globale de 4000 demandes par seconde. C'est très, très stable. Et l'un des principales que nous avons est que, en fait, nous avons beaucoup de temps communiqués avec le monde extérieur, envisant des demandes au monde extérieur, agregant des données du monde extérieur. Et l'une des choses que nous nous a donné immédiatement qui était vraiment, vraiment bien, c'est les services externes. des services. Donc, c'était des services externes, mais maintenant, c'est des services externes. Et comme vous pouvez le voir, java.net a été acheté par Oracle. Et c'est le temps que nous recevons des services remontes. des services. donc, c'est à dire que jCenter a été très bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment, vraiment bons. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous réorganisons et nous essayons de fixer et de faire mieux cacher et mieux tuning sur tous ces services et nous pouvons faire et nous faisons mieux. Et donc, le global report le global report je voulais voir le global monthly SLA et après, je vais changer l'application pour ça. Donc, comme vous pouvez le voir, le nombre de requêtes par million pour chaque mois 130, le temps de réponse qui est retournée, comme je l'ai dit, principalement de la nouvelle UI. Et l'appendex qui est retournée. Une des raisons principales est que aujourd'hui nous soutenons NPM, Bower, je pense que Ruby commence à être assez populaire sur ce serveur et tout ce genre de nouvelles technologies et ils ont des clients en particulier les clients qui sont en train de garder la connection correcte et ouvert et ferme. Et donc, c'est fait ce genre de erreur. Et donc, je vais juste ouvrir ce donc, il n'y a pas de récord. il n'y a pas de récord. Il n'y a pas de récord. ce sont les serveurs artificiels de Netflix. Ce sont les basés avec tous les filaux de Debian des applications sur la Netflix sur le planète pour faire toutes les laboratoires et toute l'environnement Donc, ici, c'est un peu plus de ce que nous avons. 300-200 millions de demandes par mois. et nous avons dépensé plus de pouvoir de serveur et plus de tuning pour Netflix que pour notre propre instance publique que tout le monde peut utiliser pour gratuitement, désolé. Mais nous sommes à 20 et il doit être mieux, mais 26 millisecondes pour 300 millions de demandes par mois, nous sommes vraiment, vraiment heureux et j'espère qu'on a un index, ce qui est incroyable. Merci.